... Bonsoir, bienvenue au Centre Pompidou pour cette première soirée Mathez en 5 minutes, organisée avec l'École de hautes études en sciences sociales et ses éditions. Nous sommes très heureux d'accueillir 10 doctorants et jeunes docteurs qui travaillent tous dans les disciplines différentes et qui ont accepté de vous raconter ce soir leurs sujets de recherche de façon abordable et synthétique. Ils n'ont en effet que 5 minutes pour présenter leur thèse. Ainsi, la soirée se déroulera à un rythme assez soutenu. Les intervenants prendront la parole les uns à la suite des autres. Vous pouvez suivre l'ordre de passage sur le programme papier qui vous a été remis à l'entrée et où figurent aussi les sujets abordés. Vous allez ensuite pouvoir poser vos questions à l'issue de l'ensemble des présentations. Pour commencer, j'invite donc Noa Berger, qui fait une thèse en sociologie à l'EHESS sur le marché du café de spécialité au prisme de la consommation des expériences émotionnelles et des ambiances. Merci Monica, bonjour. Je suis prête. Et première image, s'il vous plaît. Que peut-on apprendre d'une tasse de café ? Alors, je ne parle pas de lire l'avenir dans Le Mar de Café, mais plutôt de la place qu'occupe le café dans notre culture. Qu'est-ce que je veux dire par cela ? Faisons un petit exercice. Imaginons un café parisien. Quel type de chaise vous imaginez dans ce café ? Quel type de table ? Comment le garçon serait-il vêtu ? Quel type de café il vous servira ? Est-ce que vous imaginez l'image suivante ? Image 2, s'il vous plaît. C'est ça, un café parisien. Eh bien, pas trop, peut-être. Est-ce que c'est image 3, ça ? Plutôt. Alors, revenons à l'image 2, s'il vous plaît. Image 2. Merci. Alors, ce type de café, qu'on appellera plutôt un coffee shop, le mot anglais, est associé avec une esthétique et un mouvement anglo-saxon, et avec un marché qu'on appelle le marché de café de spécialité. Peut-être que vous avez entendu le terme 3e vague de café, mais qu'est-ce que c'est le marché de café de spécialité ? Techniquement, c'est un café qui a été noté de 80 sur 100 points par un spécialiste formé par l'association de café de spécialité. Mais ça ne veut pas dire grand-chose pour nous. En gros, un café de spécialité, c'est un café de haute qualité. C'est un café qui est censé non pas être bu, mais dégusté, apprécié, savouré, un peu à l'instar du vin. Et ce processus de créer un café de spécialité commence non pas à la tasse, mais à la ferme. Et l'amélioration de la qualité passe par toute la filière, par la récolte, par l'importation, l'emballage, la torréfaction, l'extraction par un barista professionnel, et bien sûr, la dégustation dans un cadre qui va mettre en avant la qualité de café. Et tout ça pour faire ressortir le terroir unique du café de l'Ethiopie, du Kenya, les arômes, les savors florales, fruitées, caramélisées, chocolatées. Et ce mouvement de café de spécialité, et comme on voit ici, est très influencé par une esthétique et par des symboles anglo-saxons. Le mouvement a commencé en Australie, aux Etats-Unis et en Scandinavie, d'où il a été importé, en quelque sorte, en France. Et donc, la question se pose. La France a bien des traditions établies concernant le café, n'est-ce pas ? On a une image d'à quoi est censé ressembler un coffee shop, un café, mais aussi le café même. On a le petit noir, pris après le repas. On a aussi l'espresso, le marqueur de qualité qui vient de l'Italie. Donc ma question, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qui se passe quand il y a un nouveau marché, importé, qui arrive et qui dit, les Français, vous ne savez pas faire du bon café. Vos traditions valent pas grand-chose. On va vous montrer qu'est-ce qu'est un bon café, un café de qualité. Et donc, enchaîne de là, un processus de redéfinition, de renégociation du café, d'un produit quotidien, à un produit de luxe, un produit de qualité. Et c'est ce qui m'intéresse dans ma thèse. Mais, en fait, le café de qualité commence pas à la tasse, il commence à la ferme. Et donc, produire un café de spécialité, produire un bon café, implique tout un travail, aussi pour les producteurs. C'est-à-dire, on doit, par exemple, modifier le processus de la recolte, de la cérise, parce que, image 4, s'il vous plaît. 4, merci. Parce que le café, je ne sais pas si vous savez, c'est le grand d'une cérise. Et du coup, on doit porter une attention particulière à la manière dont on récolte les cérises, pour choisir vraiment que les cérises les plus mûres, et non pas les cérises vertes, qui auront un goût un peu trop acidulé. Mais ça implique aussi pour le producteur de changer son image, de changer son image d'un producteur qui fait un café normal, à un producteur qui fait un café spécial. Pourquoi ? Pour trouver les acheteurs, pour pouvoir vendre son café à un prix qui va justifier tous ses efforts. Et donc, j'ai décidé d'étudier ce processus. J'ai fini. Ce processus, non seulement en France, où on consomme le café, mais aussi dans le Brésil, un pays producteur, d'où je suis revenue avant-hier, pour le coup. Et ce que j'essaie de faire en étudiant ces deux pays, c'est essayer de capter, de dire quelque chose sur l'esprit de la consommation d'un marché de spécialité, et de peut-être briser des dichotomies un peu artificielles entre authentique et faux, industriel et artisanal, et nature et culture. Merci beaucoup. Merci, Noah. Nous allons maintenant changer complètement de domaine avec Quentin Berahal de l'Université Paris d'Hydro pour la présentation de sa thèse en physique « Croissance et structures de nanostructures métalliques sur graphène. » Merci beaucoup, Monica. Ça va être bon pour moi. Donc, bonsoir, bonsoir. Notre oratrice précédente, nous avait voyagé dans des contrées exotiques. Nous allons plus tard explorer des sociétés et des peuplades qui peuvent sembler singulières. Moi, en tant que physicien, je n'ai pas à traiter avec des hommes préhistoriques ou de lettres, mais avec un autre type d'énergumène qui, parfois, peut se montrer aussi peu coopératif, les électrons. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un électron ? La manière la plus simple de le présenter, c'est la matière qui nous entoure, qui nous constitue, est faite d'atomes. Un atome, c'est un noyau positif autour duquel gravitent des électrons chargés négativement. On trouve aussi des électrons dans nos prises électriques qui vont créer des courants électriques qui vont alimenter toute une variété d'appareils qui vont de l'ampoule jusqu'à l'ordinateur. Ces électrons, qu'on appelle électrons libres, parce qu'ils ont réussi à s'extraire de l'attraction de leurs noyaux, vont rencontrer beaucoup d'obstacles entre la prise et l'ampoule. C'est un vrai champ de bataille. Il y a des collisions avec les noyaux, des collisions entre les électrons eux-mêmes. Et à chaque fois que l'électron va rentrer en collision, il va perdre un petit peu d'énergie. Et cette énergie va se transformer en chaleur, le fil va s'échauffer. En physique, on parle d'effets joules. Et donc, c'est quelque peu chahuté, voire même au bord de l'épuisement, que l'électron arrive dans le filament pour nous éclairer. Et là, je trouve qu'on tient un bon pitch pour un blockbuster ou une saga, à savoir un héros qui réussit à s'échapper de l'influence d'un maître qui le fait tourner en rond, littéralement, pour affronter mille dangers avant de se sacrifier pour éclairer le monde. L'électron comme héros classique, en somme. Ça en jette, non ? Non ? Ce n'est pas très grave, parce que, vu qu'on est entre nous, je vais vous faire une confidence, les héros classiques, ça n'existe pas. Et les électrons tels que je vous les ai décrits, pas de plus. Et qui nous dit ça ? Qui sonne le crépuscule de ces idoles ? Eh bien, c'est la physique quantique, au début du XXe siècle, par la voix d'un Français, Louis de Breuil, dont la moustache n'est pas... Ah non, je n'ai pas de... n'est pas aussi magnifique que celle de Nietzsche, mais néanmoins suffisamment pour dynamiter toute la physique de son époque. De Breuil, donc, nous dit que les électrons sont comme la lumière des ondes. Et il ajoute des ondes de probabilité. En termes plus simples, ça veut dire qu'à un instant T, on ne peut pas dire si l'électron se trouve à un endroit particulier, et on ne saura pas non plus où il se trouvera juste après. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'on a plus de chances de le trouver ici que là. Donc, l'électron devient un héros plus mouvant, plus ambivalent, dont les motivations sont moins claires. Mais ça, ça n'a pas que des inconvénients. On ne sait pas vraiment où il se trouve, mais ça apporte un effet très intéressant qui est l'effet tunnel, qui est un effet purement quantique. L'effet tunnel, c'est l'électron qui se trouve en face d'une montagne insurmontable et qui décide non pas de tenter l'ascension qui est impossible, mais de se rayer un chemin pour trouver un tunnel quantique qui est bien plus pratique. Donc, plus ambivalent et moins décérébré, notre électron. On y gagne quand même. En pratique, dans la technique de microscopie à effet tunnel que j'utilise, la montagne, c'est le vide entre une pointe et une surface métallique, comme vous voyez ici. Sauf que l'électron, ce n'est pas une tête brûlée. Il ne va pas sauter coûte que coûte. Avant de faire le grand saut, il va jauser, voir quelle est la distance entre la pointe et la surface. Ici, la distance est trop grande, il ne saute pas. En fait, si la distance n'est pas plus petite que quelques distances atomiques, il ne va pas sauter. Donc, courageux, mais pas téméraire. Il y a de ce côté-là. Donc, à partir de ça, je peux en déduire la distance entre la pointe et la surface et recréer des images, des reliefs d'une surface avec une précision qui est plus petite qu'un dixième de milliardième de mètre. Ce qui nous permet de voir des atomes tout seuls et des molécules toutes seules. Le reste de l'histoire dépend beaucoup d'où atterrit l'électron. Moi, le matériau qui m'intéresse, c'est un matériau qui est à la fois très simple et très surprenant, c'est le graphène. Le graphène, c'est fait d'atomes de carbone qui sont arrangés en nid d'abeille. Mais la particularité de ce matériau, c'est qu'il n'est épais que d'une seule épaisseur atomique. Et ça, ça va rendre ses propriétés très intéressantes. Parce que l'électron, qui pensait être peinard après avoir fait le grand saut, se retrouve pris d'une énergie soudaine et se met à partir à toute vitesse dans une direction et plus rien ne l'arrête. Donc, il se met même à se comporter comme une particule de lumière, un photon, qui lui n'a pas de masse. Et donc, si on connaît bien les propriétés d'un électron dans le graphène, son comportement quand il rencontre des défauts comme le joli défaut fleur que vous avez en bas reste encore mystérieux. Et moi, je tente d'explorer ça grâce à la microscopie à effet tunnel pour tenter de mieux cerner ce singulier personnage qu'est l'électron. Je vous remercie. Merci Quentin. Je laisse tout de suite la parole à Camille Riverty de l'EHESS qui travaille dans le domaine de l'anthropologie linguistique sur la farce verbale quechua et qui va nous raconter les aventures d'une ethnographe en pays burlesque et érotique. Merci Monica. Bonsoir. Alors, moi, je vais vous dire j'ai fait une thèse en anthropologie sur l'humour érotique en langue quechua. Et vous, vous allez me dire en langue quoi ? Et moi, mais si vous savez le quechua, non, pas l'attente, cette langue amérindienne qu'on parle au Pérou, en Bolivie, l'humour érotique en langue quechua. Et là, vous allez me dire hum, quelle drôle d'idée. Alors, bon, reprenons dans l'ordre. Partir au Pérou, ça oui, dans une petite communauté perchée à 3000 mètres d'altitude. Bon, apprendre le quechua, là, on commence sérieusement à se poser quelques petites questions et étudier l'humour érotique de ces gens-là. Alors, là, on se demande franchement, mais où est-ce qu'elle est allée la chercher, cette idée ? Je ne suis pas allée la chercher, c'est elle qui est venue me chercher, car c'est de cette façon-là, avec des blagues, disons, un peu piquantes, que les gens de la communauté m'ont reçues sur le terrain. Ma thèse fait donc le pari que la façon dont on accueille chez soi dit quelque chose de la façon dont on est. Mais attention, ça se complique. L'humour érotique en langue quechua, c'est pas la blague à toto qu'on raconte, on rigole et puis basta. Non, l'humour érotique quechua, c'est dialogique, c'est même polyphonique. Imaginez un peu, vous débarquez dans cette communauté agro-pastorale, vous logez chez une famille et un soir, la voisine décède. Veuillez funèbre, tout le quartier réuni chez la défunte, autour du corps, les femmes d'un côté, les hommes de l'autre. Des chandelles sont allumées au sol, l'alcool de canne circule de main en main, on distribue des feuilles de coca. Et les gens murmurent. Et là, une voix vous interpelle. Qu'est-ce qu'elle mâche bien ses feuilles de coca, la demoiselle ? C'est le frère du veuf qui lance une joute. Attendez, qui ? Le frère du veuf, le frère de l'époux de la défunte venu honorer sa belle-sœur. Bref, un vieil homme, plus de rides que de visages, qui poursuit sur sa lancée. Je vais t'emmener chez moi, je vais te faire travailler la terre, je vais te faire vendre des petites pommes de terre. Alors vous, bien sûr, niètes, vous répondez pas. Mais autour de vous, les femmes s'agitent et commencent à vous souffler. Dis-lui, n'yurra pouce à s'raïki ! Dis-lui, n'yurra pouce à s'raïki, la tiki s'raïki ! Pas simple. Moi, ce soir-là, j'ai rien compris, j'ai rien répété et la joute est tombée à plat. Mais le lendemain, les veillées funabres ont repris de plus belles et avec elles, les joutes burlesques et je me suis bien rattrapée en répétant systématiquement ce que les souffleuses me soufflaient. Ça a donné des joutes oratoires longues, courtes, qui se passaient aux funérailles, mais aussi aux mariages, aux fêtes, aux marchés, aux assemblées et qui faisaient marrer pas mal de monde. C'est que pour rigoler, il faut comprendre, il faut entendre le sous-texte, ce qui n'est pas dit tout en étant suggéré, ce que ne dit qu'à demi-mot la métaphore. Par exemple, cette petite pomme de terre, vous vous souvenez ? Cette petite pomme de terre, ce n'est pas qu'une petite pomme de terre et labourer les champs, ce n'est pas du tout innocent. Bon, voilà, ma thèse, c'est ça. C'est essayer de comprendre ce que ça dit, cette humeur-là, à mi-chemin entre la joute, le théâtre et l'érotisme, ce que ça dit de la relation ethnographique entre l'ethnographe et ses interlocuteurs et ce que ça dit des rapports entre les hommes et les femmes de cette société-là. Le but, c'était de montrer que l'humour avait aussi quelque chose à dire à l'anthropologie, que non, l'humour, ce n'était pas que des paroles en l'air ou du grand n'importe quoi, mais bien une belle porte d'entrée pour connaître une autre société. Bon, ceci dit, on peut comprendre la réticence des anthropologues. C'est vrai que l'humour, ce n'est pas tout à fait l'information, l'information vraie qu'on peut chercher habituellement auprès de ces informateurs. Voilà qu'à la place d'informateurs, on se retrouve avec des farceurs. Alors, c'est vrai ou ce n'est pas vrai ce que la farce raconte ? Bah, c'est drôle. Et si c'est drôle, c'est que c'est pertinent, ça résonne. Parce que, disons, pour comprendre l'humour, ça suppose une certaine complicité entre toi et moi, ça suppose une compréhension partagée de la façon dont nous faisons société ensemble, de la façon dont on se séduit et on s'allie entre nous. C'est pourquoi ces joutes érotiques, je les ai prises très au sérieux. Je les ai enregistrées, transcrites, traduites, analysées, décortiquées, détricotées. Bref, j'en ai fait une thèse. Bon, maintenant, si je vous dis « Allons labourer des petites pommes de terre cette nuit ! » Vous rigolez ? Ou toujours pas ? À bon entendeur. Applaudissements Merci Camille. Nous allons écouter maintenant Bastien Masset, lui aussi de l'EHSS, pour sa thèse en philosophie sur le capitalisme au XXIe siècle et le concept d'investissement. Merci Monica. Bonjour à tous, merci d'être venus. Alors, dans les présentations précédentes, on a écouté notamment des sociologues et des anthropologues qui nous parlaient directement de la société, de ses usages, de ses pratiques, notamment l'humour juste avant. La philosophie, elle, paraît beaucoup plus éloignée de la société. Elle est dans les nuées de ce que les philosophes appellent l'intelligence. Donc, la question que vous vous posez peut-être, c'est comment la philosophie peut traiter des sujets qui sont, dans ma thèse, économiques et peut-elle être si proche de la société ? Est-ce que la philosophie, fille, peut vraiment nous donner des informations sur ce qui se passe et aussi des critiques sur la situation dans laquelle on est ? Donc, ma thèse se pose ce genre de question et pour que vous essayez de la comprendre, je vais présenter deux choses dans le temps qui m'ont imparti. Premièrement, je vais essayer de décrire ma méthode de philosophie pour que vous essayiez de comprendre de quoi il ressort. et après, je vais parler un peu plus des définitions de ce qui m'intéresse dans ma thèse, c'est-à-dire le capitalisme et l'investissement. Alors, pour reprendre notre questionnement initial, comment la philosophie peut s'intéresser à la société ? Il y a une branche de la philosophie qui est la philosophie politique qui a pour but de décrire les meilleures institutions pour la société. Eh bien, la philosophie que je pratique, qui est aussi une réflexion sur la politique, va prendre un détour par rapport à ce mode de pensée. La philosophie que je pratique, qui réfléchit sur la politique, s'appelle la philosophie des sciences sociales et elle va considérer que pour s'intéresser à une société particulière, la philosophie ne doit pas parler de concepts abstraits, ce que je disais qui était dans les nuées, mais doit prendre en compte les travaux et les savoirs qui ont été faits par les penseurs des sciences sociales, c'est-à-dire les anthropologues, c'est-à-dire les sociologues et aussi les économistes. Donc, on a réussi à répondre à la première interrogation, celle que je disais au tout début, c'est-à-dire que la philosophie peut être proche de la société si elle prend en compte les savoirs qui ont été faits sur cette société par les sciences sociales. Maintenant, je vais vous parler plus en détail du contenu de ma thèse après avoir décrit la méthode. Donc, est-ce qu'on peut avoir la première image, s'il vous plaît ? Donc, ma thèse est sur l'investissement. Donc là, on voit un premier exemple d'investissement dans les premiers temps du capitalisme qui est au XVIIe siècle la crise spéculative des oignons de tulipes. Donc, quel est le lien avec l'investissement ? C'est que, comme on le voit dans ce tableau, les marchands de tulipes réussissaient à vendre les oignons de tulipes qui vont ensuite faire vendre la tulipe à un prix astronomique et les acheteurs achetaient les oignons pour ensuite revendre la tulipe qui était poussée et tout d'un coup, on s'est rendu compte de la spéculation et le prix est retombé tout d'un coup pour finalement ruiner cette personne à droite dans son accoutrement et avec une tulipe à la main. Donc, ma thèse va prendre un angle d'approche particulier pour parler du capitalisme. C'est cette idée d'investissement et cette idée de crise qui peut survenir par l'investissement. Mais, le capitalisme a des phases et c'est pour ça que, donc, dans mon sujet de thèse, j'utilise le mot capitalisme au pluriel. C'est pour ça que je parle des capitalismes. Les phases sont à la fois des phases géographiques et historiques. Donc, est-ce qu'on pourrait avoir la deuxième image ? Donc, voilà une autre image qui décrit à un autre moment et à un autre lieu le capitalisme et son rapport à l'investissement. Donc, là, on a un tableau qui est en fait une peinture murale de Diego Rivera qui décrit le capitalisme à l'époque des Trente Glorieuses aux Etats-Unis. Donc, on voit l'importance de la nation dans ce tableau, la nation des Etats-Unis qui est représentée en haut, donc multiculturelle pour Diego Rivera et aussi l'économie qui est représentée en bas avec là un investissement qui va être fait. Donc, c'est les usines de Ford à Détroit qui va être fait donc à partir des usines et du processus industriel et à partir des employés qu'on voit dans l'usine à travers des politiques de redistribution sociale. Donc, le but de ma thèse, c'est de montrer qu'en étudiant l'angle d'approche particulier de l'investissement, on peut dire quelque chose sur le concept de capitalisme et ainsi faire entrer la réflexion politique dans la philosophie en réussissant à être proche de la société et de l'économie dans l'analyse. Merci beaucoup. Merci Bastien. Nous changeons de nouveau de champ disciplinaire avec Fanny Roth qui a soutenu sa thèse en sciences du vivant au centre de recherche en myologie à la Sorbonne. Voici son sujet. La caractérisation moléculaire et cellulaire des mécanismes physiopathologiques aboutissant à la dystropie musculaire oculopharyngée. Merci beaucoup. Bonsoir. Moi, lorsque j'étais jeune, j'aimais beaucoup les bandes dessinées et en particulier j'aimais beaucoup les aventures d'Astérix et Obélix. Parmi mes scènes préférées, il y a ces scènes de combat où vous avez d'un côté des Romains qui tentent d'envahir et de détruire le village gaulois et de l'autre côté les Gaulois qui vont se doper de potions magiques pour acquérir une force surhumaine qui leur permet de subsister encore et toujours à l'invasion romaine. Parmi les stratégies offensives des Romains, il y a cette formation militaire où les légionnaires vont s'assembler les uns sur les autres pour former ce qu'on appelle une tortue. C'est ce que vous voyez en haut à gauche. Ma thèse, c'est un peu comme si j'avais suivi une longue bataille entre les Gaulois et les Romains mais au sein de muscles de patients qui sont atteints d'une maladie rare qui portent le nom un petit peu barbare de dystrophie musculaire au culo pharyngé ou tout simplement au PMD. Les patients qui sont atteints de cette maladie ont des muscles qui ne fonctionnent pas bien et en particulier les muscles des paupières, les muscles de la gorge et les muscles des membres. Ce qui fait que ces patients ont des difficultés à garder les paupières ouvertes, à avaler correctement et éventuellement à se déplacer. Lorsqu'on regarde d'un petit peu plus près au sein des muscles de ces patients, ce qu'on observe c'est qu'il y a des protéines qui s'assemblent les unes sur les autres pour former ce qu'on appelle des agrégats. C'est le point vert que vous voyez ici. Ces agrégats sont vraiment caractéristiques de la maladie et on soupçonne que leur formation dans le muscle menace justement de détruire le muscle des patients tout comme la formation de la torture romaine menace de détruire le village gaulois. Alors moi, ces agrégats, je leur ai déclaré la guerre et l'objectif de ma thèse c'était de mieux les comprendre pour savoir comment s'en débarrasser. J'ai donc ma thèse qui s'est déroulée en deux phases. Une première phase, c'est une phase d'observation. Imaginez un peu à bras raccourcis qui est le chef du village gaulois. Lorsqu'il se sent attaqué par les Romains, avant de préparer une stratégie de contre-attaque, va d'abord étudier la stratégie offensive romaine. Pour cela, il va étudier les tortues romaines en regardant leur nombre, leur taille, leur composition légionnaire. De mon côté, c'est exactement la même chose. Avant de trouver un moyen de m'attaquer aux agrégats, j'ai d'abord été les observer à partir de tout petits bouts de muscles de patients au PMD, donc au microscope, et j'ai été compter le nombre d'agrégats, regarder leur taille et regarder leur composition en protéines. Les résultats montrent que plus les patients sont âgés, plus ils ont d'agrégats dans leurs muscles et qu'entre un patient qui est peu malade et un patient qui est très malade, la composition en protéines et la taille des agrégats est très différente. Après cette première phase d'observation, il y a la phase de l'attaque. Là encore, Imageriné, après un raccourci, qui a compris quelle était la stratégie d'attaque des Romains, va préparer sa propre stratégie de contre-attaque. Et là, il va se poser deux questions. Première question, quel Gaulois dopé à la potion magique va être le plus fort et le plus efficace pour détruire les tortues ? Deuxième question, quel chemin vaut-il mieux que le Gaulois emprunte ? Vaut-il mieux foncer directement dans le tas ou emprunter un chemin dérobé mais qui sera tout aussi efficace ? Moi, en tant que chercheur, j'ai fait la même chose. Il a fallu que je détermine un Gaulois qui puisse détruire la tortue. Autrement dit, que je trouve une molécule médicament qui soit efficace pour détruire les agrégats. Pour cette partie de ma thèse, j'ai travaillé à partir d'un modèle animal de l'OPMD. Ce modèle, c'est une souris qui est atteinte de la même maladie que chez l'homme, c'est-à-dire l'OPMD, et qui a donc les mêmes symptômes, à savoir des agrégats dans les muscles et des muscles qui ne fonctionnent pas bien. Lorsqu'on traite la souris avec une molécule médicament particulière, on ne supprime pas à 100% ces agrégats mais on diminue leur nombre et on montre que diminuer le nombre d'agrégats est déjà efficace pour soigner partiellement la souris. En définitive, tout comme dans la BD, où ce sont toujours les Romains qui perdent, ici, mes agrégats ont essuyé une belle défaite mais attention, nous avons gagné une bataille et non pas la guerre. Il faut bien continuer ce travail complémentaire d'observation et de test de molécules pharmacologiques pour pouvoir les éliminer jusqu'au dernier et enfin soigner l'OPMD. Je vous remercie. Merci Fanny. J'invite maintenant Nicolas Sarzot qui travaille à l'EHSS en histoire. Son sujet de thèse est le suivant. Contrefaire la vraie image, la démultiplication des censuaires du Christ en Occident du XIVe siècle au Concile de Trent. Merci beaucoup. Où est passée la grotte de Lascaux ? On en a fait une première copie dans les années 70 parce que l'original a dû être fermé au public. Les peintures s'altérant. On en a fait une deuxième copie dans les années 2010. Aujourd'hui, une exposition internationale itinérante permet de visiter Lascaux aux quatre coins du monde. Lascaux est potentiellement partout, même dans ma cuisine parce que j'ai un magnète sur mon frigo. Est-ce que toutes ces copies, toutes ces images nuisent à l'original ? Est-ce que la copie tue l'œuvre ? C'est ce qu'on pense dans la théorie du copyright et de la théorie de l'histoire de l'art classique. On pourrait aussi prendre le parti inverse et considérer que grâce à ces images et ces copies, Lascaux est partout à la fois. Le chef d'œuvre doué d'ubiquité. Où est le sensuaire du Christ ? On pourrait d'abord répondre nulle part, il n'existe pas, il n'a jamais existé ou alors il a disparu. On pourrait aussi dire à Turin où est la célèbre relique que vous voyez ici. Pour un fidèle du Moyen-Âge, les choses ne sont pas si simples parce qu'il n'y a pas qu'un seul sueur mais plusieurs. De sorte que le fidèle qui veut voir le sensuaire du Christ doit d'abord décider lequel il veut aller voir. Par exemple, il peut aller voir celui qui est à Rome, Saint-Jean-de-Latran, celui qui est à Aix-la-Chapelle, celui qui est à Paris, à la Sainte-Chapelle de Paris, celui qui est à Compiègne, Toulouse, Cahors, Carcassonne, enfin j'en ai recensé 80. Dans ces 80 sueurs, il doit faire son choix. C'est dire si le sueur de Turin lorsqu'il apparaît en Champagne au XIVe siècle est un objet extrêmement banal. De surcroît, ce n'est pas une relique lorsqu'il apparaît. Le pape autorise à ce que l'image soit montrée aux fidèles mais en disant qu'il faut préciser qu'il s'agit d'une représentation du sueur du Christ. Ce n'est qu'une image de ce que pourrait être le sueur du Christ ou peut-être une copie de relique, mais ce n'est pas une relique. C'est une simple image. Ce que confirme d'ailleurs le carbone 14 qui date la relique du XIIIe, XIVe siècle soit juste avant son apparition. C'est seulement au XVe siècle qu'on va observer un glissement de statue. Le sueur qui était une simple image va devenir une relique à la faveur de son acquisition par les ducs de Savoie et il va être vénéré ensuite à Chambry et à Turin. Il va monter à ce moment-là dans le top 50 des sueurs. Il va quasiment arriver tout en haut au XVIe siècle à Turin. Or, toutes les reliques médiévales génèrent des objets et des images qui leur permettent là aussi de se diffuser et d'être partout à la fois. Je vous en ai mis quelques-unes dans la deuxième diapositive. Vous avez par exemple cette enseigne de pèlerinage. Par exemple, un pèlerin qui va sur un lieu de pèlerinage va acheter une petite médaille en plomb qu'il va faire toucher à la relique pour la charger de l'énergie miraculeuse de la relique et il va ramener cette médaille chez lui pour le protéger et pour faire des miracles. Un peu comme mon magnète de tout à l'heure mais sauf que ce serait un magnète qui ferait des miracles. Pour le sueur, c'est allé encore plus loin puisqu'on a des copies grandeur nature du sueur qui se sont démultipliées au XVIe siècle en particulier. Et ces copies, certaines, vont être utilisées pour prier l'original à distance. À travers la copie, on prie l'original. Mais ce qui est arrivé au sueur de Turin va arriver à certaines de ces images. A savoir que ces images de reliques qui étaient au départ simples copies vont petit à petit devenir de nouveaux sueurs du Christ. comme le sueur de Besançon qui en 1523 apparaît comme une simple image du Saint-Suaire et puis qui très vite devient un nouveau sueur du Christ. Ce qui se rajoute encore à cette très longue liste qui commence à atteindre 100, 110, 120 sueurs. Alors, moi, dans ma thèse, j'essaie de comprendre cette économie de la démultiplication de l'image sainte au Moyen-Âge. Comment c'est possible qu'il y ait autant de sueurs et que ça ne pose pas de problème ? Cette sorte de coexistence pacifique entre tous les sueurs sans rivalité. J'essaie aussi de comprendre ce pouvoir que semble avoir l'image sainte parce qu'elle est sainte de générer encore plus d'images saintes. Et j'aimerais réussir à structurer cette économie qui est une économie au contraire d'une économie où on disperserait le pouvoir de l'image mais qui, au contraire, le même sueur serait partout à la fois à la fin. Alors, cette logique, cette démultiplication joyeuse comme on pourrait l'appeler va péricliter au XVIIe siècle et j'en ai un bon exemple à Besançon puisqu'en 1609, l'archevêque de Besançon va prendre une décision tout à fait nouvelle. Il y avait une dizaine de copies du sueur de Besançon qui circulaient. Donc, je récapitule, c'est une copie du sueur de Besançon qui est une copie du sueur de Turin qui est une image de relique. Ça fait quand même une sacrée chaîne. Eh bien, ces dix copies vont être détruites et l'archevêque va interdire de nouvelles reproductions grandeur nature. On aura toujours des petites images mais des petites images plus de grandeur nature. Et il semble bien qu'à ce moment-là, on ait un changement d'attitude vis-à-vis de la copie. On commence à craindre la confusion et à craindre que la copie ne nuise à l'original. C'est dans cette logique et dans cette obsession de l'authenticité que l'on vit aujourd'hui avec une grande soif et une grande angoisse de hiérarchiser toujours le vrai, l'authentique de la copie et du faux. Ça ne veut pas dire pour autant que l'image du Saint-Suaire a cessé d'être une image féconde et on peut le voir sur la troisième diapositive dans la cathédrale de Turin aujourd'hui. Dans la boutique, vous pouvez acheter tout un tas d'images du sueur qui se démultiplient alors même que le sueur, lui, comme la grotte de Lascaux d'ailleurs, n'est quasiment très rarement visible pour le public. Mieux, le Saint-Suaire porte en lui un fantasme ultime de reproduction puisque certains imaginent avoir réussi à capter l'ADN du Christ dans l'émail pourtant médiéval du sueur et rêve maintenant de cloner l'homme qui habite dans l'image. Merci Nicolas. Je laisse la parole à Constance Rimlinger, elle aussi de l'EHSS qui travaille en sociologie et études de genre sur l'écoféminisme et retour à la terre. Sa thèse est une enquête sur la construction d'alternatives rurales intersectionnelles. Merci Monica. Bonsoir. Quel est le rapport entre cet outil et le féminisme ? Je pourrais faire marcher votre imagination un petit moment mais je n'ai que 5 minutes donc je vais être directe. Certaines s'émancipent du patriarcat bottes au pied et binettes à la main. Tout le monde ou presque a déjà entendu parler des vagues de hippies qui arrivèrent en Ardèche ou en Californie dans les années 70 avec un van multicolore, quelques chèvres et des rêves d'autosuffisance. La vague des communautés avait déjà existé avant eux et ne s'est pas essoufflée après les années 70. L'historienne Catherine Rouvière a ainsi distingué plusieurs vagues de néo-ruraux avec des aspirations et des caractéristiques changeantes entre les années 60 et aujourd'hui. Et les sociologues se sont intéressés à ce phénomène de retour à la terre et de communauté mais les recherches sur le sujet comportent un angle mort, la question du genre et de la sexualité. Or, les épistémologies féministes nous mettent en garde. Lorsqu'on nous présente un sujet neutre, l'homme avec un grand H, on se place en fait bien souvent du point de vue de l'homme avec un petit H cette fois-ci. J'ai donc voulu déplacer le regard et m'intéresser à ce phénomène à partir de l'expérience de femme. Quelle ne fut pas ma surprise alors de découvrir l'existence de terres séparatistes depuis les années 70 ? Dans ces terres, ces femmes décidèrent de créer des communautés ou réinventer la société sur des fondements de sororité, d'émancipation, de distanciation vis-à-vis du sexisme et de la norme hétérosexuelle. Ces femmes deviennent bâtisseuses de maisons circulaires, de cabanes dans les arbres. Elles expérimentent le polyamour, créent, écrivent, diffusent une nouvelle sous-culture et entretiennent des liens à l'échelle internationale. Lorsque je commence mon enquête, en 2015, il n'y a plus beaucoup de ces terres lesbiennes des années 70 encore actives. J'élargis donc l'objet de ma recherche à d'autres installations néo-rurales qui croisent les questions d'écologie et de féminisme en intégrant des fermes bio et un sanctuaire vegan. Ces lieux sont situés dans la Creuse, en Dordogne, en Bretagne, mais aussi aux Etats-Unis ou en Nouvelle-Zélande. Je réalise ainsi plusieurs mois d'ethnographie dans ces différents pays ainsi qu'une cinquantaine d'entretiens avec les personnes qui vivent dans ces écolieux ou gravitent autour. Ces initiatives sont diverses en termes de durée d'existence, de fonctionnement, de radicalité, mais elles présentent un point commun, celui de venir loger le politique dans le quotidien. Les personnes auprès de qui j'ai mené cette enquête ont un bagage militant féministe et ont pour la plupart fréquenté les milieux lesbiens ou queer. Mais alors même que la catégorie de corps et de nature est suspecte pour les féministes occidentales qui luttèrent contre l'assignation des femmes à des rôles naturalisés, ces personnes-là considèrent au contraire que l'émancipation passe justement par la reconnaissance de ce que nous sommes, des êtres de chair avec des besoins fondamentaux et une vulnérabilité qui nous rend interdépendants. Il s'agit donc de prendre soin aussi bien de soi que de sa communauté et de l'environnement. Je rattache mes enquêtés à l'écoféminisme, un mouvement resté marginal en France depuis les années 70 qui connaît aujourd'hui un renouveau dans les sphères académiques et militantes ainsi que sur la scène médiatique. Comment vous définir l'écoféminisme en deux mots ? On peut dire que pour l'écoféminisme, l'émancipation des femmes et des hommes ne peut se faire sans respecter la terre et dans le même temps la lutte écologiste ne peut occulter les inégalités et oppressions systémiques. Ce qui m'intéresse dans ces initiatives c'est de comprendre comment peut s'opérer une convergence entre deux luttes féministes et écologistes aussi bien dans la conceptualisation théorique que dans des initiatives concrètes. Je m'intéresse également à ce que ces initiatives reflètent de l'évolution des identités politiques et des luttes contemporaines. Sans pouvoir entrer dans les détails, ma recherche porte en particulier sur trois points. Premièrement, l'engagement à travers des choix de vie engagés plutôt qu'à travers les formes classiques du militantisme. Deuxièmement, l'intersectionnalité, c'est-à-dire le fait qu'une même personne peut subir simultanément différentes formes de discrimination qui s'entrecroisent et se renforcent. Et troisièmement, la dynamique de construction de soi comme sujet à travers le fait d'être acteur. Comment les identités diverses d'un individu peuvent être mobilisées, comment l'essentialisme et le retournement des stigmates peuvent être des stratégies. Autant de manières de changer son monde pour changer le monde que je cherche à analyser et mettre en lumière. Je vous remercie pour votre attention. Merci Constance. Nous allons écouter maintenant Alireza Farang de l'Université des Côtes d'Azur et l'Université d'Arras qui nous présentera sa thèse en composition musicale. Dès la modélisation jusqu'à la notation, les nouvelles technologies et la composition basées sur le geste dans les œuvres transdisciplinaires. Messieurs, dames, bonsoir. C'est l'Université d'Anvers. Je corrige. Comment une œuvre musicale est-elle créée ? Est-elle uniquement, comme on le pense très souvent, le fruit d'une inspiration tombée du siècle, des idées qui viennent du néant ? Et le compositeur, tel un messager, il concrétise ce message en musique ? Cette vision du compositeur est une vision naïve. Un motif mélodique, une progression harmonique ou tout autre matériau musical ne vient pas du néant. Si un bon compositeur est capable de faire un chef-d'œuvre à partir de peu, ce qui fait preuve généralement d'une habileté, d'une virtuosité d'écriture qui lui permet de composer une œuvre entière à partir d'éléments très simples. La cinquième symphonie de Beethoven en est un exemple parfait à partir d'un motif très simple que vous connaissez tous. Ta-ta-ta-ta ! Le compositeur a su bâtir cette œuvre magistrale. Les techniques d'écriture que le compositeur dispose peuvent affecter sa façon d'être, sa façon de voir ou plutôt d'entendre le monde. Son univers musical, son imagination sont donc fortement influencées par les outils qu'il utilise et qu'il ne cesse d'affiner au fil de ses recherches. Une musique ne se décrit que par elle-même. Les mots ne sont jamais capables de la représenter ni lui donner une description exacte. Mais un phénomène physique ou une œuvre littéraire se peut se décrire par des mots, par des images, par des graphes, par des chiffres. Et pourtant, la recherche est la partie intégrante de la composition, de la pratique compositionnelle. Je mets l'accent sur le mot pratique parce que nous parlons surtout de la recherche dans le processus de composition plus que dans son fruit, c'est-à-dire l'œuvre musicale. Pour expliquer concrètement de quelle manière l'union entre la composition et la recherche est déterminante pour écrire une œuvre, je souhaiterais appuyer sur mon propre travail de recherche qui porte sur la notation dans le processus de composition des œuvres multidisciplinaires ou transdisciplinaires basées sur la musique. Décortiquons un peu le titre. Tout d'abord, la notation. Qu'est-ce que c'est ? C'est la conservation et la transmission de la musique par des symboles graphiques. Une sorte d'abstraction pour représenter le son ou bien les gestes qui produisent le son. Le résultat est un support qui s'appelle la partition. Mais la partition n'est pas l'œuvre musicale. Quant à la transdisciplinarité, c'est un terme très à la mode. Les artistes d'aujourd'hui naviguent librement entre le théâtre, le cinéma, la danse, la chorégraphie afin d'exprimer les idées plus complexes. Les nouvelles technologies ont donné le jour aux nouvelles formes artistiques, formes d'expression artistique et permettent à la science d'entrer dans une relation symbiotique avec les disciplines artistiques, d'où l'érosion des frontières conventionnelles entre les arts, d'où la nécessité d'un support commun de communication, une sorte de partition hybride qui soit intelligible à tout artiste impliqué dans l'œuvre, d'où la notion de la transdisciplinarité. Pendant le processus de création d'une œuvre interdisciplinaire basée sur la musique, c'est-à-dire une œuvre où la musique reste le noyau dur comme l'opéra contemporain avec la mise en scène, avec la scénographie, le son électronique, la vidéo par exemple, le compositeur doit être capable de communiquer ses idées musicales au metteur en scène, au scénographe, au vidéaste, le technicien qui fait la musique, qui fait le son électronique, afin de faire une vraie communication, une vraie collaboration artistique. Or, les artistes non musiciens ne savent pas forcément lire la partition musicale, qui est au contraire un support intelligible pour tous les musiciens. Cela pose des problèmes de communication entre les artistes. Par conséquent, la plupart du temps, le compositeur finit par écrire sa pièce dans son coin sans être en interaction avec les autres artistes, qui est à l'encontre du projet qui était à la base une vraie collaboration de A à Z. La problématique se résume donc dans une question. Dans la conception d'une partition hybride, comment représenter les paramètres semi-logiques de l'œuvre afin qu'elle parle à tout le monde, le chorégraphe, le comédien, le technicien et pourquoi pas vous ? En tant que compositeur, je souhaite donc mener un travail de recherche qui permettrait de mieux formaliser une technique de notation. Je développe une technologie informatique qui génère la partition pour montrer le profil de geste, le profil des sons, de technique de notation. Ainsi, grâce à mes recherches, je dispose des outils de composition plus efficaces et plus puissants. Et cela enrichit à son tour mon imagination musicale. Merci Alireza. Un nouveau changement de domaine avec Eslem Ben Arous qui mène sa recherche au Musée national d'histoire naturelle en archéologie et en géochronologie et qui va nous parler de la chronologie de peuplement humain en Afrique du Nord au cours des 100 derniers millénaires. Merci Monica. Ce n'est pas tout à fait le titre de ma thèse. Mesdames et messieurs, je suis désolée de briser ce mythe mais un archéologue ne ressemble pas du tout mais alors pas du tout à Indiana Jones. En réalité, c'est un Sherlock Holmes ou une Agatha Christie. Bref, un détective dont le travail est de résoudre une enquête dont les faits se sont déroulés il y a des milliers d'années. Et pour cela, eh bien, pas besoin de fouet ou de pied des tombes. Non, mon travail en tant qu'archéologue c'est la datation c'est-à-dire que je donne un âge précis et fiable en tout cas j'essaye d'être précise et fiable à des indices archéologiques provenant d'une scène de fouille. Et ce soir, pour vous illustrer un peu cette comparaison de l'archéologue et du détective, je vous emmène dans mon enquête qui commence quelque part image, s'il vous plaît. Qui commence quelque part au nord du Maroc, plus précisément dans des grottes préhistoriques. Il y a plusieurs décennies, des archéologues y ont découvert dans des couches de sable des os humains, des silex taillés et un certain nombre d'os de faune, d'herbivores. Sous la loupe, ils ont compris que deux peuplements préhistoriques d'homo sapiens ont habité ces grottes. Pour comprendre pourquoi il y a eu ce changement mystérieux de locataire, il faut d'abord savoir quand ce changement a eu lieu exactement. Alors tout d'abord, je retourne sur le terrain pour trouver les indices à dater. Le problème, en fait, c'est que les méthodes que j'utilise en laboratoire sont destructives. Impossible donc de prélever les os humains et de les dater. Ils sont beaucoup trop précieux car trop rares. C'est pour cela que je retourne sur le terrain où je fouille minutieusement de vieilles poubelles contenant les déchets des repas de nos ancêtres. Oui, oui, je fouille des poubelles. Dedans, j'ai pu y prélever des dents de gazelle comme celles que vous avez juste au-dessus qui proviennent de couches anciennes et de couches récentes et j'ai également prélevé des charbons de bois dans les couches récentes au même niveau que là où j'ai prélevé les dents de gazelle. Ensuite, l'étape la plus amusante, c'est celle du laboratoire où là, je croise deux méthodes de datation. En fait, la première, c'est celle du carbone 14 que certains d'entre nous doivent connaître. Oui, on va dire oui, que j'utilise pour dater les charbons de bois. Le problème, en fait, c'est que cette méthode, le carbone 14, ne peut pas dater des objets qui sont plus vieux que 50 000 ans. On appelle ça la limite d'application de la méthode. Donc, l'utiliser pour dater les dents de gazelle plus anciennes, rappelez-vous, celles qui proviennent des couches anciennes, impossible. C'est pour cela que j'utilise une deuxième méthode. Je vous épargne dans ces grottes de l'énergie et piéger dans les mailles dentaires de mes petites dents de gazelle. Et plus la dent est ancienne, plus il y a d'énergie piégée. Et en laboratoire, ce qui m'intéresse, c'est que je peux détecter et mesurer cette énergie. Et en utilisant des facteurs de conversion mathématiques, physiques, bref, toute la panoplie du scientifique, je peux convertir ces énergies en âge. Alors évidemment, ça peut prendre un certain nombre de temps, jusqu'à six mois pour dater toutes mes petites dents de gazelle. Et oui, la datation qui est une discipline centrale en archéologie prend beaucoup de temps, énormément de temps. Enfin, en plaçant tous mes indices datés sur mon mur d'enquête, j'en ai déduit que dans ces grottes, il n'y a pas eu de présence humaine entre 40 000 ans et 15 000 ans avant notre ère. Et cette absence humaine coïncide avec un changement majeur du climat et de l'environnement. Donc mon hypothèse dans le cadre de cette enquête doctorale serait que les premiers peuplements d'homo sapiens ont migré dans d'autres régions à cause, peut-être, d'une modification majeure de l'environnement et que 20 000 ans plus tard, d'autres peuplements sont venus s'y installer quand le climat était plus favorable. Alors évidemment, cette enquête n'est qu'une pièce d'un grand puzzle car il existe d'autres sites à explorer en Afrique. et cette enquête participe à préciser, à dessiner les cartes de migration préhistoriques des premiers homo sapiens ceux d'Afrique. Et ces données chronologiques, lorsqu'on la combine à d'autres données anthropologiques, environnementales et climatiques, permettent de savoir, ou en tout cas elles contribuent, à essayer de comprendre où, quand et comment ont vécu nos ancêtres. Alors, à peu près 5 minutes pour vous expliquer ma thèse, mais soyez sûrs d'une chose, c'est que l'enquête au cœur des origines de l'homme ne sera pas qu'une simple brève histoire du temps. Merci. Merci Eslem. J'invite maintenant le dernier participant de cette soirée, Vincent Bertelier, qui fait sa thèse en littérature à la Sorbonne sur le style réactionnaire, position de la droite littéraire française sur la langue et le style au XXe siècle. Merci. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Alors, sulfureux, rebelles, dandis, réfractaires, électrons libres, les écrivains d'extrême droite que j'étudie ont un peu cette réputation d'être des non-alignés et donc ils exercent avec cette réputation une sorte de fascination sur une partie du public. Fascination qui se voit dans la réédition de certaines de ses œuvres, réédition de Charles Mora, ce que vous connaissez peut-être, mais aussi d'auteurs tout à fait confidentiels qu'on n'imaginerait pas revoir en librairie dont les noms ne vous diraient rien, Paul Morand, Jacques Chardon, Marcel Joando, ou qui sont, voilà, qui sont l'objet de spectacles, je pense au spectacle de Fabrice Lucchini qui a tendance à les remettre en scène, à les remettre au goût du jour. Et dans cette fascination, il y a une bonne part qui est jouée par ce qu'on imagine être leur style, leur manière d'écrire, mais aussi une sorte de rapport général à la vie, de détachement, de nonchalance un peu aristocratique. Et du coup, ce style, cette manière d'écrire, on la suppose plus virulente, plus véhémente, plus acide, acerbe, un peu fort de café, voilà. Du coup, je n'avais pas prévu de faire des blagues, donc j'improvise quelques calembours faciles. Et du coup, en fait, ce que je cherche à montrer, c'est que, avec cette idée de style, en fait, il y a quelque chose comme une opération politique qui se joue. En fait, il y a une certaine image que ces écrivains ont réussi à se construire, c'est-à-dire qu'au lieu de se présenter comme des écrivains à idées, des écrivains engagés à la manière de Sartre, de Malraux, d'Aragon, chez qui le premier élément, ça doit être les idées, voilà, les grands idéaux humanistes, ces écrivains ont fait croire que chez eux, non, ce qui importait, ce n'était pas tellement ce qu'ils pensaient en politique, c'était plutôt, voilà, leur style, leur façon d'être. Le style avant les idées. Vous vous rendez compte que, en fait, ça facilite un peu les choses parce qu'après, quand on les lit, on se dit, oui, bon, on sait que sous l'occupation, ils n'ont pas été très, voilà, mais c'est de l'art, c'est de la littérature, donc voilà, c'est des fachos, mais ils écrivent bien quand même. Et donc, dans ma thèse, j'aimerais montrer que, en fait, c'est un peu plus compliqué que ça, que chez ces écrivains-là, l'idée que le style passe avant les idées, c'est un peu facile. Une thèse, ça sert souvent à montrer que les choses sont un peu plus compliquées que ça, surtout en littérature. Et du coup, c'est, je dirais, pour vous l'expliquer rapidement, c'est plus compliqué que ça pour deux raisons. Premièrement, parce qu'en fait, ça n'a pas toujours fonctionné comme ça. Si vous prenez quelqu'un comme Charles Maurras, qui écrit, voilà, dans la première moitié du XXe siècle, principalement, pour lui, le style, il déteste ça. Pour lui, quand on écrit, on écrit pour défendre ses idées, qui sont des idées nationalistes, royalistes, la devise de l'action française, dont il est le grand Manitou, c'est politique d'abord. Donc voilà, l'écriture, ce n'est pas du tout un truc, bon, on fait ça, c'est un moyen, ce n'est pas une fin en soi. Pour prendre un autre exemple un peu plus connu, Louis Ferdinand Céline, qui pourtant, après la libération, n'a pas arrêté de dire non, non, mais moi, je ne suis qu'un pauvre écrivain, n'écoutait pas ce que j'ai pu faire dans mes moments d'égarement sur les juifs, etc., tout ça, je le mettais de côté. Bon, en fait, ce qui s'est passé, c'est que dans les années 30, quand il a publié ses premiers romans, il a été vu quand même plutôt comme un écrivain presque engagé, voire plutôt marqué à gauche. Les communistes ne désespéraient pas d'en faire un de leurs alliés. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a des stratégies. Quand on peut mettre en avant ses idées, ce qu'ils ont fait dans les années 20, 30, on le fait. Et puis après, quand on est un peu grillé parce qu'on s'est compromis avec les mauvaises personnes, on va, disons, occuper une autre case. C'est comme un échiquier. Il y a une case qui est occupée, donc la case des idées, c'est un peu mort. On va prendre celle du style. Le style, en fait, pour la littérature d'extrême droite, c'est d'abord une stratégie. Et deuxièmement, deuxième raison pour laquelle c'est un peu plus compliqué, c'est qu'en fait, on ne peut pas dire qu'il y ait d'un côté la forme, l'écriture, l'art, la littérature et de l'autre, les idées. En fait, quand on écrit, quand on met en forme quelque chose, un récit même, de la poésie ou que sais-je, on est déjà en train de penser et de faire un certain nombre de se positionner politiquement. Si je prends un exemple, Georges Bernanos, grand écrivain, romancier catholique, pamphlétaire, à l'origine d'extrême droite, nationaliste, morassien, lui, il a rompu avec tout ce petit milieu-là, notamment quand ils ont commencé à soutenir Franco en Espagne et qu'il s'est dit non, ce n'est pas possible, je ne peux pas me mettre avec ces gens-là. En fait, il s'est mis à écrire à la manière de Charles Peggy, qui est un autre grand écrivain catholique, mais plutôt de gauche, qui a un style très reconnaissable avec beaucoup de répétitions. Nous n'avons pas perdu le respect, le respect du respect, du respectable respect. Bernanos se met à imiter son style comme une signalétique, pour dire « Moi, je suis toujours catholique, je suis toujours patriote, mais je ne suis pas un royaliste morassien qui me compromet avec des régimes de massacreurs fascistes, etc. » Donc, voilà, ce que j'essaie de montrer, c'est simplement que le style, la forme, tout ça, ça implique déjà des choix éthiques, politiques, et que ce qui a l'air en littérature d'être le plus abstrait, le plus coupé de la société, le plus coupé de l'histoire, en fait, tout ça, c'est déjà de la pensée. Je vous remercie. Merci Vincent et merci à tous les participants pour leurs interventions passionnantes. Merci d'avoir eu le courage de le partager avec nous et merci à tous d'avoir tenu le temps. Maintenant, il est temps de vous donner la parole. Est-ce qu'il y a des questions dans le public ? Pas de questions ? Si ? Oui ? D'abord, merci à tous parce que j'ai trouvé que vous avez été très clair que vous parliez d'une façon qui n'était pas ultra rapide comme parfois certaines personnes qui sont pressées par le temps. Moi, j'ai assisté à beaucoup de conférences, de colloques et soutenu jadis une thèse. Donc, voilà, j'apprécie beaucoup ce que vous faites parce que je sais à quel point c'est difficile et j'ai apprécié et j'ai apprécié aussi beaucoup globalement l'humour que vous aviez dans votre présentation et l'effort pour la rendre compréhensible par tout le monde. Alors, j'ai une question générale. les titres des thèses pour certains me semblent très compréhensibles. ce n'est pas courant. Il y a deux, trois titres qui ont l'air d'être les vrais titres et d'autres qui me semblent peut-être simplifiés. Non, est-ce que c'est bien le cas ? Voilà. Et de façon à ce qu'on voit un peu de quoi ça parle. Et d'autre part, alors, j'aurais plusieurs questions. Ah oui. Non, mais je... Je passe la parole et puis je ne sais pas pas éventuellement. Vous pouvez peut-être déjà répondre sur le sujet des thèses. Et je peux répondre que pour ma part, en fait, le titre n'est plus le titre de ma thèse. Il est encore plus simplifié depuis. Oui. Et je l'ai changé depuis le café du spécialité et l'esprit de la consommation. Et je pense que je vais le changer encore à quelque chose d'encore plus simple. Un café n'est pas seulement un café un truc qu'un informateur m'a dit au Brésil. Et donc, en tout cas, en ce qui me concerne, le titre est simple et il est censé l'être. Voilà. Pour l'idée de... Enfin, dans l'idée de dialoguer et de faire... Pour moi, une thèse ne se fait pas juste pour un public universitaire. Il est fait pour être diffusé, pour être lu. Donc, tout ce qui me concerne. Moi aussi, j'ai simplifié mon titre. Mais à l'oral. Mais dans le papier que vous avez, c'est le titre original. je pense qu'il y a une volonté personnellement, mon titre n'était pas particulièrement simple. Mais comme c'est souvent le cas, je pense qu'il y a une volonté, parfois, en physique, dans d'autres disciplines, de complexifier à l'extrême parce que ça en jette plus. Mais moi, j'aimerais juste rebondir là-dessus à savoir que je pense que c'est le cas et c'est ça que je trouve assez intéressant, c'est que, à moi, mon titre, qui est incompréhensible comme un titre de thèse de physique, a beaucoup évolué. En fait, moi, je suis parti sur croissance et propriété des nanostructures, des nanoalliages. J'arrive sur ça. Les deux ne veulent rien dire. Mais dans le fond, on passe... Il y a une telle évolution dans le travail de thèse, je pense que tout le monde sera d'accord pour dire ça, que le titre sur lequel on a flashé change constamment. Constamment. Il y a cette... C'est très, très mouvant pour ça. C'est très intéressant pour ça, les études doctorales. Moi, ça m'intéresserait de savoir lesquels de ces titres vous avez trouvé simple. Disons simple, peut-être pas simple vraiment, mais... Eh bien, justement, l'anthropologie linguistique, je comprends un peu de quoi ça parle. Voilà. C'est le vrai titre. Mais peut-être que les choses ont changé depuis mon époque parce que c'était toujours quelque chose d'hyper pointu entre telle date et telle date à tel endroit très précis dans l'art... Enfin, voilà. Maintenant, peut-être que les choses changent parce que, bon, la publication devient beaucoup plus facile maintenant. Enfin, je vous parle d'un temps très, très ancien. Eh bien, j'ai une question justement pour le physicien parce qu'il est question de nanoparticules dans votre titre. Et en fait, vous n'en avez pas du tout parlé. Vous n'avez pas prononcé le mot. Voilà. Même si on le devine un peu. Mais voilà. En fait, bon, évidemment, il y a la limite de temps qui joue énormément. Mais en fait, moi, ce qui m'intéresse, justement, je vous ai dit qu'on travaillait sur les comportements des électrons quand ils voyaient des défauts comme la fleur que j'avais montrée. Mais on a aussi regardé en déposant des nanoparticules métalliques, des nanoparticules d'or, justement, de voir les modifications des propriétés, voir comment les électrons se comportaient quand on rajoutait sur le graphène, qui est un matériau vraiment très particulier, des nanoparticules d'or qui actuellement ont des applications un peu partout. Peut-être que dans le microcosme de la physique, mais beaucoup d'applications actuellement. Et c'est un peu comme souvent en physique. Ce qui est nouveau, apparaît à l'interface. Donc vraiment quelque chose qui, on colle deux choses qui sont intéressantes et ça fait quelque chose qui est plus intéressant que la somme des deux moitiés. C'est ce qui est vrai, c'est vrai un peu partout, mais en physique, je m'en suis beaucoup rendu compte ces dernières années qu'il y a beaucoup ça qui joue. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Bonsoir. Une question à M. Alireza concernant la composition musicale à travers les technos modernes. Est-ce que vous pensez un peu un jour qu'une machine serait capable de créer de nouvelles oeuvres, une espèce de nouveau Beethoven ? Un peu à l'instar dans un autre domaine, dans le jeu des échecs, un deep blue qui arrive à battre Spassky après plusieurs défaites. Est-ce qu'il a transposé la même chose dans le domaine de la musique ? Merci. C'est intéressant qu'en question, parce que c'est une question qui se pose très souvent en ce moment, même si ce n'est pas traité dans mes recherches pour l'instant, mais c'est une partie de ma recherche. C'est justement, hier soir, j'ai parlé à ce sujet avec un qui venait de la mathématiques, justement. Il n'y a pas seulement longtemps, il y a 20 ou 30 ans, on ne pensait pas du tout qu'un jour, on serait capable d'avoir un petit appareil dans les mains et puis regarder les parents qui sont au trop beau du monde et parler avec eux dans la rue quand on était en train de marcher. Il y a peut-être 2-3 mois, il y a un ami compositeur, justement, il m'a dit « Bien écoutez, dis-moi ce que c'est. » Il m'a mis en musique et au bout de 4 secondes, j'ai dit « Ah, ça ressemble beaucoup à Stravinsky, à un peu impressionnisme, un peu musique de film, des compositeurs américains. » Et puis au bout de 30 secondes, j'ai dit « Non, c'est l'ordinateur. » Ok. Parce que c'était vraiment bluffant au début. C'était la machine qui arrivait à copier le style des compositeurs. On lui donne quelques morceaux et après, la machine était capable de faire, de régénérer la même chose, mais il n'y avait aucune direction. Ça n'allait nulle part. Il était capable, la machine, de continuer à jouer pendant 2h, 3h de Stravinsky. Et pourtant, ce n'était pas Stravinsky. Donc, c'est déjà énorme. Mais je dois dire pour l'instant, non, mais il ne faut pas dire que le cerveau est toujours... Vous voyez ? Il se peut qu'un jour, l'ordinateur arrive à composer de manière à ce qu'on dit soit assez. C'est un compositeur qui l'a fait. Parce qu'en ce moment, il y a des machines qui improvisent. C'est-à-dire, il y a des dialogues entre les musiciens, entre les musiciens qui sont eux aussi improvisateurs, en train de jouer du jazz, par exemple, et l'ordinateur qui apprend ce qu'on joue, qui copie le style et qui répond. Ça, c'est déjà... Ça se fait déjà. Mais pour l'instant, on peut... Pour l'instant, ce n'est pas encore humain. Je me permets d'ajouter quelque chose parce que c'est très intéressant la manière dont vous parliez de Deep Blue parce qu'il s'agit exactement de la même technologie. Il s'agit... Et c'est là qu'on se dit que... Enfin, c'est très fort en soi, mais il faut voir que Deep Blue, d'un côté, a été nourri de centaines, de milliers de parties d'échecs avant d'être capable de jouer correctement. Et ces ordinateurs qui sont capables, on parle de réseaux de neurones, qui sont capables de composer comme Stravinsky, ont été nourris d'énormément de musiques aussi. Donc, il n'y a pas à partir de rien de la musique qui sort. Si on veut avoir quelque chose qui a de la parenté avec nous, on a besoin de nourrir des algorithmes pour qu'ils créent de la musique. Et c'est passionnant. Mais... Mais l'être humain, c'est pareil. Ça ne vient pas de nous pas. C'est ça. On a déjà entendu des choses à un moment donné. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle ? Oui. En attendant, est-ce que je peux ajouter une petite chose à la réponse de madame à la première question ? Et je pense que cette hyper spécialisation dont vous parlez existe toujours dans les universités, en France notamment peut-être, mais que ce groupe-là est peut-être pas très représentatif dans ce sens. Finalement, nos sujets sont très pointus, sont très spécialisés, mais on cherche tous de faire le lien peut-être entre nos sujets et quelque chose de plus grand. Ça peut être parce que l'expérience de la thèse est très solitaire, donc cette connexion avec quelque chose de plus grand apporte quelque chose. Ça peut être parce qu'il n'y a tout simplement pas de poste à l'université, donc on cherche un peu à éteindre, à chercher de nouveaux horizons. Donc ce groupe-là, on a des sujets pointus, mais on cherche à populariser, enfin pas populariser, mais à faire un lien ou chercher quelque chose qui va dialoguer. Mais voilà. C'est juste pour, au niveau de la musique, je voulais savoir, ne pensez-vous pas que justement, avec les ordinateurs, les machines, composer une musique, une œuvre musicale, on pourrait perdre justement le côté sentimental, les émotions. quand on compose une musique, je crois que ça vient avec ce qu'on ressent, les sentiments. Je pense qu'avec le système informatique, la musique se perd. On ne sent plus ce qu'on ressent. Un musicien, par exemple, vous comprenez, les émotions, je crois, quand on compose une musique, on la sent en premier, on sent ce qu'on joue. vous comprenez ce que je veux dire. Je ne parle pas très bien. Non, tout à fait. Très français. J'essaie de m'expliquer, mais je ne sais pas si... C'est vrai, c'est vrai, moi je l'ai dit en ce moment. Oui. Mais ça ne me paraît pas absurde qu'un jour, l'ordinateur arrive à modéliser les émotions humaines. J'espère. Parce que moi, je suis musicienne, je suis percussionniste, je ne compose pas, mais j'interprète. Et quand je joue, il y a vraiment, c'est vraiment l'âme, c'est vraiment les sentiments. Donc, c'est pour ça. Moi, ça m'inquiète. Oui, c'est inquiétant. Le futur m'inquiète. C'est inquiétant, je comprends très bien, mais il ne faut pas dire, il ne faut pas penser que nous, on est toujours au-dessus de l'ordinateur. Oui, j'espère. J'espère. Merci. Si ce sujet vous intéresse, il y a un chercheur super intéressant qui travaille là-dessus. Il s'appelle Noah, et pas comme moi, Noah avec H aussi, Askin, et il a écrit un article très intéressant, il est à l'INSEAD ici, sur la perte de l'authenticité, justement, ce dont vous parlez de la déconnexion entre sphère de production et sphère de consommation, et comment, en fait, la musique digitale, numérique, pardon, reconstitue de nouvelles manières pour établir le lien émotionnel et l'authenticité de la musique. Donc, il y a du travail sociologique, par exemple, là-dessus. Si ça vous intéresse, je peux vous envoyer après l'article. Venez me voir. Concernant l'étude sur l'écoféminisme, je voulais savoir si vous aviez regardé un peu avant les communautés cathares des premiers chrétiens et du côté, comment le féminisme existait aussi à cette époque et comment ça a été extrêmement réprimé rapidement. Je voulais savoir si vous aviez regardé de ce côté-là. Non, en toute honnêteté, je n'ai pas du tout regardé du côté des cathares, mais ça serait intéressant si vous dites que c'est une piste, je pourrais aller voir ce qui... D'autres questions ? Bonsoir. Une observation concernant Vincent Bertelier sur ce qu'ils appellent, ce que vous appelez est le style réactionnaire. Finalement, grosso modo, on peut placer votre thèse sous le patronage d'un buffon. Lui qui considérait que le style, c'est tout l'homme, finalement, c'est le reflet de la conscience humaine. Bon, mais là, ce qui m'étonne dans votre présentation, c'est que ce que vous dites, ça peut s'appliquer à toutes sortes de littérature ou d'écrivains, pas spécifiquement les écrivains de droite. Bon, vous avez vous-même donné un spectre qui va de Maurras jusqu'à Aragon, mais là, je ne vois pas ce qu'il y a de spécifiquement réactionnaire ou de droite là-dedans. C'est tout. Dans quoi exactement ? Dans votre démarche, dans votre recherche. Alors, deux choses. C'est intéressant que vous parliez de buffon parce que, justement, cette formule, le style, c'est l'homme même, en fait, elle a été interprétée de deux manières diamétralement opposées. Il y en a qui ont dit du coup, le style, c'est l'homme même, c'est l'individu. C'est l'individu singulier, irréductiblement lui, avec son moi, sa petite histoire. Il y en a d'autres qui ont dit c'est l'homme même et en fait, c'est la vraie signification de la citation, c'est-à-dire, en fait, c'est sa pensée, ses idées et le style, c'est l'expression la plus exacte des idées, de la pensée, l'expression la plus claire. Et donc, le style, en ce sens-là, a une dimension universelle et pas du tout individualiste. Et quand Buffon écrivait ça dans un contexte classique au XVIIIe siècle, mais quand même dans un contexte de pensée classique, l'individualisme n'était pas quelque chose de valorisé du tout. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que justement, cette plasticité de la notion de style, c'est ça que je cherche à étudier, en fait, ce que je cherche à montrer, c'est que, en fait, contrairement à ce qui se passe souvent chez pas mal de lecteurs, mais que ce soit des lecteurs amateurs, profanes, naïfs, ou des lecteurs même plus savants, souvent, quand on est admirateur de la littérature, on ne voit plus que ça, on ne voit plus que la littérature, la création, le style, ou même l'imagination dans un autre domaine. mais on ne voit pas tout le poids que peuvent avoir le contexte politique, l'histoire, la sociologie, etc. Et justement, moi, ce que je cherche à montrer, c'est que cette plasticité du style, tout l'imaginaire qu'on a et qui se développe, qui évolue beaucoup au XXe siècle, qui change beaucoup d'acception d'un auteur à l'autre, y compris d'un auteur d'extrême droite à un autre, en fait, c'est parce que tout ça dépend très souvent d'un contexte politique, historique, sociologique qui vient s'imposer à la création littéraire. Et que du coup, cette création littéraire, elle n'est pas du tout aussi libre et aussi déracinée qu'on pourrait l'imaginer quand on s'imagine un auteur inspiré par ses émotions, par son génie, etc. En fait, non, c'est beaucoup plus des raisons extra-littéraires qui vont, s'avérer déterminantes. Et du coup, c'est aussi pour ça que c'est un peu troublant quand on dit style réactionnaire. Les gens pensent que moi, ce que j'essaye de montrer, c'est qu'est-ce que c'est le style d'extrême droite. Non, ce que j'essaie de montrer, c'est pourquoi est-ce qu'un écrivain d'extrême droite va se positionner de telle manière en 1920, écrire de telle manière en 1920, et écrire d'une manière différente en 1980 ? Parce que dans les années 1920, il écrit pour la presse, pour une presse qui a éventuellement des habitudes d'écriture très virulente, très violente. La presse antisémite, c'est des trucs qu'on ne peut pas imaginer aujourd'hui, alors que dans les années 1980, il y a des associations antiracistes que du coup, on écrit de manière plus voilée, plus détournée. Et du coup, c'est plus cette évolution-là qui m'intéresse. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. En partie. On ne répond jamais qu'en partie. Malheureusement, l'horloge tourne, donc on va devoir clôturer cette soirée. Merci beaucoup encore une fois à nos doctorants et merci au public d'avoir assisté à cette soirée, d'avoir posé des questions et d'avoir écouté. Très bonne soirée à tous. Merci.